Salut à tous, c'est Arthur Birondi et bienvenue dans Resel. Vous connaissez le concept, dans un premier temps je vous présente les sorties de la semaine, puis je vous donne leur pré-resel. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez ce format. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Tous les raffles et paires que je vous présente seront en description comme d'habitude et mis à jour au fur et à mesure de la semaine. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous ne voulez pas les louper. Allez c'est parti ! On commence avec 4 Dunklo Black & White qui ont le droit à un énième restock. La Dunklo Black & White classique, la Dunklo Women's Black & White, la Dunklo Women's Black & White Next Nature et la Dunklo GS Black & White. Bon, vous connaissez forcément la paire et si vous ne la connaissez pas, vous venez probablement de sortir de votre grotte. D'un côté, on retrouve le modèle classique, qui est le plus commun et celui que tout le monde cherche à avoir. De l'autre, on retrouve le modèle Women's, qui permet aux petits pieds d'avoir plus de chance de la cop, mais également son alternative écologique qui diffère un peu de la classique, et enfin la GS pour nos chers enfants qui veulent déjà rocker des paires de sneakerhead. Non, par contre, je ne sais pas vous, mais jamais j'achèterai ce genre de paire à mes enfants. Je veux dire, leurs pieds grandissent tout le temps. Faites comme tout le monde, allez chez Pomme d'Api. Et encore, c'est un mauvais exemple, puisque Pomme d'Api, c'est assez cher. Elles sortiront toutes les 4 le lundi 23 janvier, au pre-retail de 110€ pour les 3 premières, et 90€ pour la GS à 9h sur Nike.com. On continue avec la Air Jandane 4 Midnight Navy. Calmez-vous, ce n'est pas un restock, mais c'est quand même une nouvelle possibilité de pouvoir la cop. Comme vous le savez, cette paire était un banger en 2022, et son ruisselle ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des semaines. Donc, quand ce genre d'occasion se présente, faut vite se jeter dessus. Car nombreux sont ceux qui veulent rock cette merveille. La paire est dotée du fameux semen print que vous aurez tous reconnu, mais aussi d'un cuir blanc et d'un bleu marine magnifique. Bref, pas la peine de tarder, vous connaissez la chanson. Hélas, ce n'est qu'une raffle, donc les stocks seront très limités, mais vous savez ce que j'aime dire ? Qui ne tente rien, n'a rien. Elle sortira le lundi 23 janvier, au pre-retail de 200€, en raffle sur AsphaltGold.com. On enchaîne avec la New Balance 990 V3, Brown Olive. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une petite New Balance. Ces derniers temps, la marque est vraiment à son apogée. Et même les modèles en général release sont souvent très convoités et souvent sold out dans les tailles hommes. Bon, pour celle-là, pas trop de risque. Vous pourrez la cop tranquille. Mais ça reste quand même une paire très sympa, avec un mélange de marron, de vert kaki et de noir. Cette paire est à mon avis parfaite pour passer l'hiver, au vu des couleurs, mais aussi au vu de la solidité de la 990 V3. Bref, une sneaker bien sympa, qui devrait plaire à ceux qui aiment s'habiller de manière plus discrète ou underground. Elle sortira le jeudi 26 janvier, au pre-retail de 240€, à 10h sur NewBalance.fr. On poursuit avec la Air Max 97 Gold Bullet. Oui, je sais, on en a déjà parlé il y a deux semaines, mais elle a été repoussée. Sérieux, j'ai l'impression d'avoir dit cette phrase mille fois en 2022. Franchement, les Air Max 97, ça manque. Même si je sais que les coloris plutôt clairs arrivent en général aux alentons de l'été. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ce beau modèle Audi. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est la Air Max italienne par excellence. Un modèle spécial avec leur drapeau avait même été fait à l'occasion dans le passé. En tout cas, si vous aimez le bling bling et les trucs en or, cette paire est clairement faite pour vous. Elle sortira de jeudi 26 janvier, au pre-retail de 180€ à 9h sur SNKRS. On continue avec deux Nike Zoom Vomero 5, la Vase Grey et la Anthracite. Oui, c'est la première fois qu'on parle de ce modèle sur la chaîne. Et franchement, quand j'ai vu qu'elle sortait, je me suis senti carrément obligé de vous en parler. Un de mes confrères, Matuzumaki, en avait déjà parlé lors d'une de ses vidéos. Mais cette Nike rentre parfaitement dans l'air du temps. En effet, elle fait beaucoup penser à la shape des sneakers modernes de chez New Balance, comme les 2002R, les 990 V3 ou même les 1906D. Elles étaient déjà sorties toutes les deux en 2019, mais je pense que c'est le moment idéal pour les ressortir du placard. Bref, on en parlera plus longuement une autre fois, mais je pense que c'est une bonne idée pour Nike de s'aligner aussi sur ce genre de shape. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 27 janvier, au pre-retail de 160€ à 9h sur SNKRS. On enchaîne avec la Yu-Gi-Oh A12000 Core Black. C'est l'heure du 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 duel ! Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais là, c'est toute mon enfance ! Alors, celles qui sont sorties juste avant ont été une grosse déception pour moi, comme pour beaucoup de fans de la franchise. Mais cette fois, je pense qu'on tient à un vrai banger. Pour les détails, on retrouve un petit puzzle du Millenium, un œil du Millenium et un logo sur l'avant des deux chaussures. Mais aussi, des bandes dorées sur le côté. La paire est certes toute noire, mais on remarque bien le violet de l'intérieur de la chaussure qui ressort bien. Sur les insole, on retrouve la silhouette de notre héros dont la paire est inspirée, Yami Yugi. Et enfin, comme vous le voyez, on retrouve une boîte absolument sublime, accompagnée d'une carte du Magicien des Ténèbres en édition limitée. Vous l'aurez compris, oui, je vais l'acheter, oui, je suis un Yonkli, et oui, on va l'unboxer sur la chaîne. Et je sais déjà avec qui, et je vais l'inviter. Elle sortira le vendredi 27 janvier, au pre-retail de 120€ à 9h sur Adidas Confirmed. On enchaîne avec la Union Air Jordan 1 KO Neutral Grey. Oui, c'est clairement la paire de la semaine. Union, si vous ne connaissez pas, c'est un shop à élègue très connu pour avoir des items exclusifs, et souvent en avant-première. Et cela fait maintenant plusieurs années qu'ils ont l'habitude de collaborer avec Nike. Pour cette paire, ils se sont inspirés du modèle KO, un modèle de Air Jordan 1 moins répandu que les autres, mais qui se trouve rend cette paire géniale. Déjà, elle n'est pas en cuir, mais en canvas blanc, ce qui est certes plus salissant, mais plus esthétique et classe. Sur le côté, on retrouve un souche argenté qu'il est possible d'enlever. Et enfin, à l'arrière, on retrouve les étiquettes habituelles du shop et le fameux HGKO qui accompagne les wings. Bref, cette paire est un banger pour le printemps, donc n'hésitez pas à faire votre shopping en avance. Elle sortira le vendredi 27 janvier au pre-retail de 160€ à 9h sur SNKRS. On poursuit avec la Adidas Campus Bad Bunny Cloud White. Ça y est, je crois qu'Adidas a compris que leur artiste leur ferait vendre beaucoup de paires. Et entre ça et la Sean Waterspoon de la semaine dernière, on sent qu'Adidas tente de rester dans le game de la sneaker hype, malgré la fin de leur contrat avec Yeezy. Et je dois vous dire que pour l'instant, ça marche plutôt bien. La Adidas Campus, si vous avez déjà vu ma vidéo histoire dessus, même si elle date, c'était une sneaker incroyable dans les années 90. Et le fait qu'Adidas cherche à la rendre hype me rend d'autant plus heureux. Tout en blanc cassé, on y voit du cuir certes, mais aussi des détails en dingue qui la rendent vraiment unique. Bref, c'est une Bad Bunny, et même si le coloris est simple, elle sera très demandée. Alors, bon courage pour la cop. Elle sortira le samedi 28 janvier au pre-retail de 150€ à 9h sur Adidas Confirmed. Enfin, on termine avec deux Adidas Samba OG, la Black et la White. Je parlais classique juste avant, mais là je pense que je vais vous faire encore plus plaisir. La Samba, c'est l'un des plus vieux classiques de chez Adidas qui date des années 50. Et qui était l'emblème de la Coupe du Monde au Brésil à l'époque. C'est aussi la paire d'Eddie Murphy dans un flic à Beverly Hills. Bref, vous l'aurez compris, va falloir qu'on fasse une vidéo histoire sur cette paire, car il y a tellement de choses intéressantes à dire dessus. De plus, si vous ne le saviez pas, pas mal de personnes sont à la recherche de cette paire. Donc, il risque d'y avoir du monde qui en achètera la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, pas de resell. Elles sortiront toutes les deux le samedi 28 janvier au pre-retail de 120€ à 9h sur Adidas.fr. Allez, assez parlé de sorties, sortes au portefeuille, c'est l'heure des prévicelles du Lab. Tout d'abord, la Dunklo Black & White, qui sortira au pré-retail de 110€ et se revendra à l'entour de 160€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Puis, la Dunklo Women's Black & White, qui sortira au pré-retail de 110€ et se revendra à l'entour de 160€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Ensuite, la Dunklo Women's Black & White Next Nature, qui sortira au pré-retail de 110€ et se revendra à l'entour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Puis, la Dunklo GS Black & White, qui sortira au pré-retail de 90€ et se revendra à l'entour de 140€. Concentrez-vous sur les tailles 38 à 40. Ensuite, la Air Jordan 4 Midnight Navy, qui sortira au pré-retail de 200€ et se revendra à l'entour de 330€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Puis, la Union Air Jordan 1 KO Neutral Grey, qui sortira au pré-retail de 150€ et se revendra à l'entour de 180€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Enfin, la Adidas Campus Bad Bunny Claude White, qui sortira au pré-retail de 160€ et se revendra à l'entour de 200€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci au Lab pour ces infos. Comme dit dans l'introduction, tous les liens des raffles seront disponibles en description et seront mis à jour au fur et à mesure de la semaine. Allez, bon courage pour COP. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour le référencement. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine.